La journaliste et essayiste Gloria Stenheim écrivait « Si la chaussure ne nous va pas, devons-nous nous couper le pied ? » Car oui, il faut bien l'avouer, nous pouvons être parfois plus attentifs à nos chaussures qu'à nos pieds. Mais pourtant, nos pieds sont notre connexion au sol, ce qui nous permet de tenir debout et d'avancer sur notre chemin. Les pieds sont donc une partie importante de notre anatomie, en contenant par exemple 26% de la totalité de nos os. Mais ils sont aussi le miroir de nos émotions et celui de l'ensemble de nos organes et de nos membres. Alors faudrait-il travailler d'arrache-pied pour prendre son pied à faire des pieds et des mains pour mieux comprendre ces deux membres, sur lesquels se porte tout le poids de notre corps et de nos émotions ? C'est la question qu'on va poser à Barbara Deleuze, qui est pédipodologue et énergéticienne. Elle a développé une nouvelle approche thérapeutique qu'elle appelle l'énergie posturale, qui cultive l'autonomie du patient tout en l'accompagnant vers un mieux-être. Elle nous invite aujourd'hui à mieux connaître nos pieds à travers un livre qui le scanne de sa fonction à ses décodages, le pied énergétique aux éditions Hello. Bonjour Barbara Deleuze. Bonjour cher Florent, ça c'est une entrée en matière. Au moins. Alors Barbara, vous nous rappelez qu'on délaisse trop souvent nos pieds. Pourquoi les pieds sont-ils si importants ? Les pieds sont importants parce qu'ils sont tellement là qu'ils ne sont plus là. Donc on les trouve très très mignons avec les bébés. Oh là là, on a envie de les manger. On compte bien tous les petits orteils. Ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. Il a les pieds de maman, il a les pieds de papa. Et puis un jour, on les trouve moches ou pas. Mais en tout cas, il y a un moment où on n'est plus connecté. Mais si, je t'assure, je suis dans mes pieds. Mais pas du tout, je vais te le montrer. Donc ils sont pourtant le socle de notre corps. Ils sont ce qui nous relie au sol en priorité. Et ça fait des générations qu'on a pris l'option de la verticale pour se repérer par rapport au monde. Donc à partir du moment où vous êtes debout, vous êtes sur vos pieds et normalement dans vos pieds. Et c'est tellement pas le cas qu'au bout de 30 ans de métier, je me suis dit qu'il fallait que je le pose sur le papier. Et youpi, si ça aide certains à prendre conscience. Alors 30 ans de métier, mais pas un métier juste où on regarde le pied. C'est un métier où on va comprendre le pied. Et alors le pied, justement, il est recouvert par la peau. Et vous définissez, vous, la peau comme la frontière entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Vous dites que la peau va refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la même chose d'ailleurs pour les ongles. Qu'est-ce que la peau et les ongles disent de nos pieds ou même de nous globalement ? Mais cher ami, nous sommes de l'énergie qui s'est matérialisée dans un corps. Donc nous sommes des êtres incarnés. Et autant un bébé, il pense que tout le monde lui appartient et qu'on fait tous partie de son univers. Et puis un jour, on se dit, ah ben non, nous avons des limites et entre autres, nous avons un corps. Mais ce corps fait partie d'un macrocosme qui est l'univers et qui est l'espace dans lequel on vit. Donc quelque part, on est dedans et dehors en même temps. Vous êtes un petit peu ému et puis hop, vous avez les joues qui rougissent un peu. Bon, ben voilà, il y a déjà votre corps qui est déjà en train de dire, ah ben je suis content. Voilà, ouh, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un signe qu'on connaît. Bon, moi j'ai pris l'option des pieds. La vie a fait en sorte que je prenne l'option des pieds. Et pendant longtemps, on m'a dit, mais comment tu fais pour voir des pieds toute la journée ? Et je répondais, j'ai beaucoup de chance, ils ne viennent pas tout seuls. Donc voilà, oui, les pieds racontent beaucoup de choses. Et déjà, juste en les regardant, encore plus en les touchant et encore plus en communiquant avec la personne qui normalement habite ces deux trucs bizarres qui s'appellent des pieds. Et donc, ben la peau, c'est un organe. C'est notre plus grand organe de communication. Et surtout, les pauvres pieds, ils sont coincés dans des boîtes qui s'appellent des chaussures. Et en général, ben oui, on peut venir me voir pour des histoires de corps aux pieds, de mycoses, de divers bobos. Mais ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. Donc, ils sont là parce qu'il y a une cause. Et la cause s'appelle bien souvent la chaussure, très souvent. Et la cause peut aussi s'appeler diverses émotions. Quand vous avez quelqu'un, comme ça m'arrive souvent, qui a deux pieds, qui sont normalement les deux pieds de la même personne, mais que genre, il y a un pied qui est sec et qu'il y a l'autre qui a une hydratation normale, ben, je ne sais pas, normalement, on peut peut-être se poser la question de dire pourquoi il y en a un qui est sec alors que l'autre va très bien. Et justement, c'est tout l'objet de notre discussion. On va essayer de comprendre ce que l'émotion vient raconter à nos pieds ou ce que nos pieds racontent de nos émotions plutôt. Il existe une bonne position des pieds pour un équilibre du reste du corps. Vous parlez, par exemple, de cette position à 11h05. C'est-à-dire qu'en fait, vos pieds sont reliés à votre cheville, qui est relié à votre jambe en passant par vos genoux. Et puis ensuite, c'est relié à votre bassin. Et puis après, c'est relié à votre dos. Et puis ainsi de suite, on arrive jusqu'à la tête. Aujourd'hui, on est avec une médecine hyper spécialisée. Donc, vous avez mal au genou, vous allez voir le spécialiste du genou. Vous avez mal à la main, vous allez voir le spécialiste de la main. Mais tout est relié. Moi, mon point de départ, c'est les pieds. Il s'avère qu'au niveau des hanches, il y a un angle naturel du col du fémur qui fait que si vous voulez avoir un bassin plus libéré, il est anatomiquement judicieux d'avoir les pieds comme s'ils étaient à 11h05. Si vous mettez les pieds à midi, c'est-à-dire parallèles, en fait, ça crée un stress au niveau du bassin qui fait que pour avoir l'impression d'avoir le bassin ouvert, on va commencer à mettre des tensions dans les genoux, à appuyer plutôt sur l'extérieur de ses pieds. Bref, on est en train de bidouiller. On est en train de compenser. Mon propos par ce livre est d'essayer d'amener les gens à leur dire comment vous sentez-vous dans votre corps ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est facile ? Ou est-ce que vous avez l'impression, là, tout de suite, d'être en train d'essayer de bidouiller quelque chose ? Donc, les pieds légèrement ouverts ? Légèrement ouverts. Alors, les appuis des pieds au sol sont assez différents aussi, selon chacun de nous. Alors, certains portent plus sur les talons, d'autres plus sur les orteils. Est-ce que la manière dont nous appuyons nos pieds au sol vient définir un tempérament ou un caractère ? Qu'est-ce que ça dit, là aussi, de nous ? Chez moi, oui. C'est-à-dire que, voilà, après, j'ai essayé d'écrire ce livre en permettant au lecteur de s'arrêter là où il avait envie de s'arrêter. Pour quelqu'un qui veut juste une réponse mécanique à un problème, il peut s'arrêter juste à la réponse mécanique. Le seul truc, c'est que nous ne sommes pas une machine qui s'appelle un corps. Nous sommes des êtres avec des émotions et nos émotions s'impriment dans notre corps et notre corps influe sur nos émotions. Les expressions « ça me gonfle, ça me casse les pieds, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le voir », blablabla. On est passé par notre corps pour essayer d'exprimer une émotion. Une émotion peut passer par notre corps pour essayer d'envoyer un message à notre cerveau. Ça veut dire qu'idéalement, on ne va pas marcher vraiment que sur les talons ou que sur les orteils. Est-ce qu'il y a un appui idéal pour le coup ? Et est-ce qu'on peut corriger son appui au sol ? Oui, on peut corriger son appui au sol. Pour corriger son appui au sol, il faudrait-il d'abord que les pieds reviennent dans notre schéma corporel. Vous vous posez, vous vous tenez debout. Et déjà, qui se pose la question de se dire comment j'utilise mes pieds ? En général, en tout cas, les gens qui viennent au cabinet et qui sont là devant moi, ils ne se posent pas la question. Pour eux, ils se tiennent bien. Ils arrivent, ils ont mal au dos, mais pour eux, ils se tiennent bien. Et puis, quand deux secondes, ils essayent de sentir un peu ce qui se passe, ils se disent « Ah ben oui, il n'y a que mes talons que je sens. Je ne perçois pas l'avant de mes pieds. Ah ben si on lâche les genoux, ah tiens, c'est marrant, mes pieds sont plus présents. Ah ben oui, c'est dingue. Ah ben je ne les ai jamais sentis comme ça. Et puis si on les fait marcher sur la pointe des pieds ou encore plus simplement en marche arrière, en marche arrière, ils disent « Ah ben oui, j'ai des orteils quand je marche. » Donc il y a plein de manières. Il suffit juste de se prendre à contre-pied. Et ceci dit, par exemple, quand on va marcher plus tôt sur les talons, ça va donner quel type de signification par rapport à notre avancée vers le monde, par exemple ? Un talon, ça sert à freiner. Donc si vous commencez en freinant, vous n'avancez pas de la même manière que si vous allez de l'avant dans tous les sens du terme. Si vous vous laissez tomber en avant, vous serez bien content d'avoir des orteils pour vous rattraper. Usain Bolt, quand il démarre sa course, il est sur la pointe des pieds, sur ses orteils. Si Usain Bolt, vous voyez démarrer sa course en tapant du talon, c'est qu'il n'avait vraiment pas l'intention de gagner. Ça veut dire que la bonne démarche, c'est orteil puis talon ? La bonne démarche, c'est de se projeter. Alors, on ne peut pas dire que la bonne démarche, c'est orteil puis talon, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fonction du tempérament des gens, il y a des gens qui n'arriveront jamais à aller correctement dans leurs orteils. Ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est que par rapport à tout un système de chaînes musculaires, leur corps n'est pas programmé pour se projeter en avant. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des personnes qui sont très expansives, extraverties, et pour eux, c'est super facile d'aller discuter avec des gens. Et vous avez d'autres personnes qui sont plutôt introverties et qui aiment bien être tranquilles, pénards chez eux, et voir les autres, ce n'est pas trop leur truc. Voilà, c'est des traits de caractère. Dans le même cas de traits de caractère, vous avez des gens pour qui avoir le corps en arrière, c'est plus facile de se positionner que d'avoir le corps vers l'avant. Mais il y a des gens qui ont le corps en arrière et qui n'ont jamais essayé de voir ce que ça pouvait donner quand ils avaient le corps un peu plus en avant. Et le jour où ils essayent, ils disent « Ah mais c'est vachement plus confortable ». Ça change tout. Et ça change tout. Moi, le but du jeu, c'est de vous amener vers votre zone de confort et de voir où c'est facile. Alors vous écrivez « Il me semble primordial de remettre nos pieds dans notre champ de perception ». Barbara, ça veut dire quoi ? Mettre les pieds dans notre champ de perception ? Eh bien, c'est de les percevoir. C'est de savoir qu'ils existent, que quand vous êtes debout, est-ce que quand vous vous tenez debout, vous pouvez avoir une image précise de comment le poids de votre corps se répartit sur vos pieds ? Alors, premier réflexe des gens, ça va être « Ah ben ça, je peux peut-être te le faire en étant pieds nus. Mais ça, je ne vais pas y arriver dans mes chaussures. » Eh bien oui, déjà, rien que la chaussure est une contrainte qui va envoyer plein d'informations différentes. Bon ben ok. Et puis là, il y en a plein, ils sont pieds nus. Eh bien non, leurs pieds, c'est des talons. Alors, la chance que j'ai, c'est que professionnellement, aujourd'hui, grâce à la technologie, on a des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes de force, où quand les gens se posent dessus, les pieds s'impriment au sol. Bon, ben il y en a, ils disent « Ah, mais c'est atroce ! J'ai pas de pieds ! » Ben oui, il n'y a pas de pieds. T'es dans tes talons. Lâche tes genoux. « Ah ! Ah, dingue ! Ah, mais faudrait que j'ai cette machine ! » Je dis « Non, cette machine, elle est là pour renvoyer une information. Mais écoutez vos sensations, et vous pourrez imprimer vos pieds de la même manière. » Entre autres, dans mon bouquin, il y a un moment, il y a un exercice où je vous propose de vous coller à une porte, de caler les pieds contre la porte, très, 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 très souvent, c'est très désagréable pour tout le monde, parce que les gens, ils ont l'impression d'être encastrés dans la porte et ils n'ont pas du tout envie d'avoir les pieds collés à la porte, les talons collés à la porte. Et dès qu'ils libèrent les genoux, « Ah ben oui, c'est plus confortable ! » Et dès que je leur dis « Oui, mais vos épaules ne devraient pas toucher la porte, j'ai l'impression d'être projetées en avant. » D'accord ? « Mais comment ça se passe ? » « Ah ben oui, ah ben là, je sens que j'ai des pieds. » « Ben oui, parce que vous êtes officiellement dessus. » Et c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on se rencontre à travers ces exercices, à travers effectivement la démarche que vous nous ouvrez, la conscience que vous nous ouvrez, qu'on ne prend pas conscience de nos pieds, qui sont, on le lit dans votre livre, essentiels à beaucoup, beaucoup de choses dans notre santé. Les pieds, c'est aussi un miroir. Il y a des outils thérapeutiques qui travaillent sur les pieds. Vous parlez par exemple de la réflexologie plantaire. Alors à travers la réflexologie plantaire, mais qui est vraie aussi d'ailleurs avec les oreilles, les mains et le crâne, on peut voir toutes les parties du corps et les organes. Comment est-ce qu'on explique que le pied puisse être ce miroir-là ? En fait, notre médecin intérieur est sympa parce qu'il nous a mis plein de points relais et d'outils gâchettes pour arriver à nous soigner et à ce qu'on prenne soin de soi. La réflexologie, c'est des techniques ancestrales qui datent de la nuit des temps et que vous preniez une planche de réflexologie en Égypte, chez les mayas, en Inde, c'est marrant, les organes sont tous au même endroit. Donc en fait, on a des cartes hygiènes du corps sous les pieds, sous les mains, dans les oreilles. Si vous avez mal au ventre, parfois vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous touche le ventre. Mais si on vous touche les pieds, oui, ça peut être possible. Ça permet d'aller travailler à distance. Comme on est là, vous êtes la même personne partout et que votre corps essaye d'être cohérent, si vous n'êtes qu'un stress, il y a du stress partout. Mais si on essaye d'apporter du confort quelque part, on peut peut-être imaginer que ce confort va se répercuter partout. L'outil de réflexologie, entre autres, fait que comme chaque zone du pied correspond à des zones bien précises du corps, là où il y a tension, là où il y a douleur, on se dit à cet endroit-là, ce n'est pas fluide, il y a un blocage. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça circule mieux ? C'est une histoire aussi de terminaison nerveuse ? Il y a des histoires de terminaison nerveuse, oui. Dans le pied ? Une fois de plus. Je ne peux pas vous dire combien il y a de milliers de terminaisons nerveuses parce que là, arrive un moment où je me trompe avec les zéros, donc je préfère ne rien dire. Vos pieds sont bourrés de capteurs, savoir où on met les pieds. D'accord ? Bon, voilà. Juste vous fermez les yeux et on vous dit, vas-y, marche. Vous allez essayer de tâter le sol avec vos bouts d'orteils, en règle générale, pour vous dire, bon, est-ce que je pose bien les pieds à cet endroit-là ? Mais comme les trois quarts du temps, ce sont nos yeux qui regardent ce qui se passe, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ce qu'on sent sous les pieds ? Barbara, vous vous rappelez aussi que les maladies sont le plus souvent l'expression de nos émotions. C'est d'ailleurs ce qu'on regarde à travers la loupe du décodage biologique, par exemple. Les pieds et les orteils sont aussi les miroirs de nos expressions. Ça, c'est quand même assez énorme d'entendre ça. Ben oui. Par exemple, la corne qu'on peut avoir sous les pieds ou encore les corps aux pieds, ça va nous interroger à quel niveau ? Ça va nous interroger à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on perd de la peau en permanence, on fabrique de la peau en permanence, on met trois semaines à faire peau neuve. Déjà, quand même, on a un petit lifting toutes les trois semaines. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Vous partez à la campagne, vous faites du jardinage, vous n'avez pas l'habitude et vous commencez à bêcher et vous vous retrouvez avec des calosités aux mains parce que vos mains, vous n'avez pas l'habitude de tenir une bêche. Bon. Et bien, au niveau des pieds, il se passe exactement la même chose. Si votre pied se sent irrité, il va fabriquer de la peau. Donc, à la base, cette peau, c'est une protection. Mais c'est comme pour tout. Si vous mettez une protection à un moment où il n'y a pas de raison d'avoir une protection, cette protection peut devenir une irritation. Et donc, au niveau des pieds, vous pouvez avoir des calosités du rayon sous les pieds qui sont dus souvent au fait que dans votre manière de vous appuyer, il y a trop d'appuis à certains endroits, que la peau se sent irritée et qu'elle va se mettre sur du rayon. Mais le message premier de ce du rayon, c'est je suis irritée. Trouve une solution pour m'enlever cette irritation. Mais en général, ça se termine par j'ai toujours fait de la corne. Bon, je continue à en faire. Donc, je vais m'adapter à cette irritation jusqu'au jour où ça va devenir encore plus gênant. Mon propos par ce livre, c'est d'aider le lecteur à regarder le décor sous un autre angle en se disant, et si je le regarde sous cet angle-là, qu'est-ce que ça m'évoque ? Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si on comprend l'origine de cette protection qui ne nous sert peut-être pas, la corne disparaît naturellement ? Oui. Ah oui, quand même. Ben oui. Cette corne, c'est une tension, c'est une densification d'un endroit. Donc, si c'est une densification, c'est de l'énergie qui ne circule pas. Mais c'est de l'énergie qui tourne en haut. Je veux dire, on prend l'expression, ça prend la tête. Bon, je tourne en boucle sur ce sujet. Et puis, vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'à ça. Je veux dire, ça fait comme un gros nœud dans votre tête. Bon, le jour où vous pensez à autre chose, que vous lâchez l'affaire dans tous les sens du terme, il y a un moment où vous vous dites, pourquoi je me suis pris la tête aussi longtemps sur ce sujet ? Et bien, c'est exactement la même chose pour la corne et pour tous les autres bobos. En tout cas, de mon point de vue. De votre point de vue, évidemment, mais on l'entend. Vous vous rappelez aussi, par exemple, qu'on confond souvent les corps et les verrues. Alors, quelle différence il y a entre le corps et la verrue ? Et puis, qu'est-ce que la verrue vient nous raconter de nous-mêmes ? Il y a une question d'envahissement, je crois. La verrue, à la base, c'est un virus qui vient attaquer la peau. Donc, le corps, c'est une irritation. Il y a un frottement et la peau essaye de se protéger. Il y a une affaire mécanique. Au niveau de la verrue, ce n'est pas mécanique. Ça va se terminer par être mécanique parce que ça va fabriquer de la peau. Mais il y a un virus. Et donc, on est sur une histoire d'immunité. Et donc, on est sur une histoire de… On n'a pas su se défendre correctement et il y a un envahisseur qui a débarqué. Donc, étant donné que la peau, c'est la frontière entre l'extérieur et l'intérieur, qu'il y a un envahisseur qui a débarqué, d'une certaine manière, la verrue, elle est là en disant « Tu n'as pas posé la limite ». Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas posé la limite ? Et dans quel domaine ? L'autre chose, concernant la verrue, c'est qu'en général, la verrue, il y a une notion de crasse qui va derrière. Parce qu'on ne va pas dire « Ouah, trop bien, j'ai une verrue ». D'accord ? En général, il y a plutôt une petite grimace et un effet de dégoût. Et donc, la verrue, elle est là et elle vient nous titiller sur « C'est quoi cette crasse ? Est-ce que tu es en train d'avoir une mauvaise image de toi ? Est-ce que tu es en train de t'auto-saboter ? Comment tu te positionnes ? Il y a l'arsen dans la musique. Et la place que va prendre la verrue sur le pied aura une signification encore différente suivant l'orteil où elle se positionne ? En réflexologie plantaire, par exemple, sous le talon, au milieu du talon, c'est la sphère gynéco. Il y a plusieurs années, un ado vient me voir avec sa mère et il avait une verrue en plein milieu du talon. Le sujet était un petit peu épineux pour moi à aborder à ce moment-là. Bon, et or, je croise sa mère quelques jours plus tard et je lui dis « Comment ça s'est passé avec votre fils ? » Ah ben, déjà, que vous nous expliquiez que c'était la sphère gynéco, comme il est ado, on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on parle là-dessus, mais je ne savais pas trop comment il fallait en parler. Et je lui dis « À mon avis, je pense qu'il se pose vraiment des questions sur sa sexualité et qu'il ne sait pas très bien comment se positionner et que voilà, ça tourne en boucle. » La mère réagit tout de suite en me disant « Ah, ben oui, je l'ai entendu parler avec son père et il me dit, il disait à son père « Je ne sais pas comment je vais sexer avec ma copine. » Le père s'est dit « Il n'y a pas à tortiller, il faut que je parle du sujet à mon fils. » Une semaine plus tard, il n'y avait plus de verrue. Les pouvoirs du corps, c'est impressionnant, le pouvoir du corps et de l'émotion et du cerveau. Alors, il y a plein de petites choses comme ça sur le pied, de douleur. Je pense par exemple au pied qui se fendille. Vous dites qu'il symbolise une porte d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand la corne arrive jusqu'à ce que ça se fendille et ça fait très mal en général ? Quand on fait les crevasses, une fois de plus, en général, la crevasse, elle est sur une zone de friction. On va prendre le talon, les trois quarts du temps, c'est sur l'extérieur du talon, l'arrondi du talon à l'extérieur. Et comme par hasard, cette personne-là, à chaque fois qu'elle marche, elle tape du talon. Donc à chaque pas, vous vous prenez un coup. Comme votre talon, il en a marre de se prendre une baffe, il s'épaissit. OK. Mais en s'épaississant, la peau, elle est moins souple. Et à force, ça fait comme une histoire de tectonique des plaques, la peau craque. Et comme elle craque, ça va faire une fissure et ça va commencer. Aller en profondeur. Sauf qu'en plus, on est sur une zone épaisse et dure. On a ouvert une porte, la fissure, et il y a tout un stress autour. Donc mécaniquement, il faudrait enlever la corne un maximum pour donner à la peau un maximum de souplesse pour pouvoir après lui permettre de rapprocher les berges de la crevasse pour que ça cicatrise. Et donc, si on rapproche ça sur une tension psychologique ou quoi que ce soit, il faut vider le sac à dos de l'émotion pour pouvoir remettre un peu de souplesse et une manière de fonctionner pour se dire, bon, OK, allez, on y va, j'avance. Et comme un talon, ça sert à freiner. Si vous avez une crevasse très douloureuse à chaque fois que vous posez le pied par terre, la solution pour ne pas avoir mal aux pieds, c'est de ne pas poser, de moins taper du talon, voire de marcher sur la pointe des pieds. Parce que comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas hériter votre crevasse. Donc quelque part, il y a votre corps qui vous dit, va de l'avant, avance, arrête de freiner. Intéressant, très intéressant. Autre problème qu'on a beaucoup pour la plupart d'entre nous, c'est les mycoses. Alors là, c'est un problème aussi, c'est un champignon qui, lui aussi, je crois, a beaucoup de choses à nous raconter, ce champignon. C'est-à-dire que la mycose, nous sommes quand même une armée de bactéries dont on a besoin. Ça s'appelle la flore intestinale et ça va aider à digérer et puis transformer les aliments et blablabla. Bon, donc, nous avons des milliards de bactéries à l'intérieur de nos intestins. Mais parfois, on a des soucis de digestion parce qu'on est trop stressé, parce qu'on est acide, parce que machin, et il y a un déséquilibre de cette fameuse flore intestinale. Sauf que cette flore qui est à l'intérieur de soi, elle est aussi à l'extérieur. Et donc, un champignon, prenons les champignons qui sont dans la nature, en fonction de l'humus et de la température qu'il va faire et de l'humidité et de plein de choses, ça va être favorable pour certains types de champignons. Et bien, c'est exactement la même chose pour les champignons du corps. Et donc, si vous avez des champignons au niveau des pieds, bon, déjà, ils sont fermés dans une boîte qui s'appelle une chaussure. Il peut y avoir le textile ou des matériaux de la chaussure qui vont aussi être des facteurs favorisants. Mais le fait que vous ayez un champignon, de prime abord pour moi, ça veut déjà dire qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur du corps. En tout cas, un déséquilibre de cette flore intestinale et que là, il y a quelque chose qui ne va pas, étant donné que souvent, on ne se rend pas compte qu'on a des soucis intestinaux. Et bien, au moins, il y a les pieds à l'extérieur qui lisent. Ben dis donc, tu pourrais voir un peu comment tu digères ? Et mycose. Et mycose. Autre pathologie qui touche les pieds et qui, là, pour ceux qui ont ces problèmes, c'est aussi assez douloureux, c'est les ongles incarnés. Alors, eux, ils symbolisent une forme de manque de lâcher prise, on peut le dire comme ça ? Ah ben, de grosse pression. Les ongles, à la base, ils sont là pour protéger les orteils. Mais quand vous avez un ongle incarné, votre ongle, il commence à mettre de la pression sur votre orteil et au bout d'un moment, en fait, il y a tellement de pression qu'il rentre dans la peau. Et souvent, les ongles incarnés, c'est quand même très souvent au niveau du gros orteil. Et en réflexologie plantaire, c'est drôle, la zone du gros orteil, c'est toute la zone qui correspond à la tête, au cerveau, au maxillaire. Le message premier, c'est lâche la pression. Après, par expérience, moi, je fonctionne de façon totalement empirique. Donc, j'ai observé ce qui s'est passé. Et il y a des périodes d'ongles incarnés, les ados, une fois de plus. Mais c'est marrant, en général, une fois on décrisse d'ongles incarnés, en troisième, donc l'année du brevet, en terminale, l'année du bac. Ils ont un stress qui fonctionne au long cours sur toute l'année. Ils se demandent s'ils vont y arriver. Et ils sont sous pression. Et à la moindre case, ils se font un ongle incarné. C'est assez marrant parce que d'autres professionnels de votre branche diraient qu'il y a un problème dans la façon dont on coupe l'ongle qui, après, s'incarne. Si on vous écoute, ça veut dire qu'une fois qu'on lâche finalement la pression, on a beau le couper dans tous les sens, l'ongle ne va plus s'incarner. C'est-à-dire que c'est une histoire de poulet d'œuf. Enfin, oui, 9 fois sur 10, c'est un problème au départ de mauvaise coupe, d'accord ? Mais c'est toujours la même chose. Vous conduisez, vous êtes relax, vous conduisez bien. Vous êtes stressé, vous allez faire un mauvais créneau, freiner au mauvais moment ou quoi que ce soit, d'accord ? Bon. Mais dans les deux cas, vous saviez conduire. Donc, vous vous coupez les ongles depuis toujours. Mais si vous vous coupez les ongles en étant déjà énervé, comme le lapsus révélateur, il y a peut-être un moment où vous allez vous rater dans votre coupe. L'alus vagus, là aussi, donc une déformation du pied. Là aussi, c'est passionnant de se rendre compte du message que ça peut porter. Et quand on a un alux vagus, on s'oublie un peu au profit des autres. Est-ce que c'est ça ? Ah là là, mais c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, l'alus vagus. À la base, c'est une déformation, mais c'est la même chose. Une déformation, ça ne s'est pas déformé par l'opération du Saint-Esprit, une fois de plus. Nous sommes bourrés de muscles, 600 muscles. Il y a un muscle qui fait un boulot et il y a un muscle opposé qui fait le boulot inverse. Comme ça, ça permet le mouvement. An alus vagus, c'est un orteil, un gros orteil qui va se coucher sur les orteils d'à côté. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même le muscle qui fait coucher l'orteil, qui est beaucoup plus fort que le muscle qui devrait redresser l'orteil. Donc, on a un déséquilibre musculaire. Et donc, s'il y a un déséquilibre musculaire, ça veut dire qu'il y a un mauvais geste technique. Et ce mauvais geste technique, il est parce qu'on n'utilise pas correctement l'appui à la base de l'alus vagus, qui pourtant, pour moi, et c'est la démonstration que j'ai essayé de faire pendant toutes ces pages, est le point le plus important du pied. Or, il s'avère qu'avec les différents méridiens d'acupuncture qu'il y a au niveau du pied, la portée psychoénergétique du gros orteil, c'est l'ego, E-G-O. Et comme c'est le point le plus important du pied, le message premier du corps et le message premier du pied, c'est appuie-toi sur qui tu es, reste aligné sur toi. Et si vous enlevez votre gros orteil du sol, votre pied se soulève. Vous êtes donc en train d'enlever le pied du sol. Vous êtes donc en train de perdre pied. Et si vous soulevez cette partie de votre pied, votre orteil va se coucher vers les voisins d'à côté. Or, comme les orteils d'à côté, au niveau psychoénergétique, ce sont les autres, très souvent, les gens porteurs d'alus vagus ont comme un logiciel de base, d'abord tu t'occupes des autres et peut-être si tu as le temps, tu t'occupes de toi. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et à la lecture de votre livre, on se rend compte combien les pieds sont porteurs de solutions. et ce qui est énorme, c'est qu'ils sont porteurs de solutions aussi pour le reste du corps. Alors, je pense, par exemple, puisqu'il y a d'autres exemples, mais par exemple aux douleurs aux lombaires, tout ce qui va entraîner les limbagos et autres dysfonctionnements assez peu agréables, il faut bien le dire. La posture des pieds, et vous en savez quelque chose, Barbara, d'ailleurs, la posture des pieds dans l'action, elle peut être salvatrice aussi pour des douleurs dorsales. De toute façon, la vie, c'est le mouvement. Le jour où on ne bouge plus, c'est qu'on est mouru. Donc, comme on n'a pas l'intention d'y arriver tout de suite, on a besoin de bouger. On a un cœur qui bat, il y a du sang qui circule, il y a des poumons qui respirent. Donc, ça, c'est notre logiciel de base. Donc, notre meilleur médicament, c'est de bouger. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où on a mal, notre premier réflexe, c'est de devenir une statue. Vous avez mal au ventre, vous vous mettez en apnée. Vous avez mal au dos, vous ne bougez plus votre dos. Vous vous levez le matin, vous avez mal au dos, vous devenez raide comme un piqué. Bon, notre premier réflexe est exactement le truc qu'il ne faut pas faire. Mais vous avez mal au dos et je vous dis, marche sur la pointe des pieds, relaxe-toi, vas-y, fais comme si tu sortais de la salle de bain les pieds mouillés, détends-toi, mets une bonne musique des années 80 et commence à bouger et à danser. D'abord, vous allez me dire, mais tu es complètement folle, je t'explique, j'ai mal au dos. Et moi, je dis oui, je t'explique, bouge et tu auras moins mal au dos. Mais bouge pas dans n'importe quel sens. Comme vous venez de le dire, c'est le truc qui est assez étonnant, c'est de marcher sur la pointe des pieds qui va soulager justement cette douleur du dos, qui va permettre au dos de se détendre. Parce que si vous marchez sur la pointe des pieds, dans tous les sens du terme, vous êtes aligné. Tout votre corps est posé sur une toute petite surface qui s'appelle la pointe des pieds. Et vous êtes obligé, en marchant sur la pointe des pieds, de vous aligner. Quand vous tapez du talon, vous êtes déjà plié en deux. Donc, vous avez la tête devant, vous avez les fesses derrière et vous avez le pied quelque part. Quand vous marchez sur la pointe des pieds, tout est aligné. Et tous ceux qui ont des problèmes de dos vous diront merci parce que moi, j'en ai eu tout comme vous. Et je sais que maintenant, je penserai à le faire si ça m'arrive parce qu'on ne pense absolument pas à ce genre de petits exercices qui peuvent apparemment faire beaucoup de bien. Alors, on a parlé un peu du décodage du pied. Il y a plein d'autres choses à dire évidemment sur ce sujet-là. Mais le pied, c'est aussi un élément dont il faut savoir prendre soin. Le premier élément dans lequel on va l'enfermer, ça s'appelle des chaussures. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que très, très souvent, nos chaussures sont trop petites. Très, 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 très souvent, nos chaussures sont trop petites. Ça veut dire quoi ? A priori, on a des pointures, on les essaye. On est plutôt bien dedans généralement. Ça veut dire quoi qu'elles soient trop petites ? Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, vous allez passer 15 jours sur la plage. Donc, normalement, pieds nus. Vous êtes trop contents d'avoir été pieds nus sur la plage. Et là, hop, il faut rentrer en ville et mettre des chaussures de ville. La réaction de la grande majorité, c'est « Oh, galère, il faut que je me remette dans des chaussures. » Bon, déjà, si c'est « Oh, galère, il faut que je me remette dans des chaussures. » C'est que déjà, vous n'êtes pas à l'aise dans vos chaussures. Oui, mais elles sont trop belles. D'accord. Mais sauf que vous n'êtes pas à l'aise dans vos chaussures. Les trois quarts du temps, comme les gens n'utilisent pas leurs pieds complètement, vos orteils ne sont pas dans votre schéma corporel. Et donc, comme vous êtes plutôt en arrière sur vos talons, vos orteils vont essayer de rentrer dans la chaussure. Mais si, une fois de plus, vous essayez de marcher sur la pointe des pieds le plus sereinement possible avec vos chaussures aux pieds, et que là, vos orteils vous disent « Florent, je t'aime beaucoup, mais on ne va pas faire comme ça », c'est que vous n'êtes pas bien dans vos chaussures. Et comme je suis quelqu'un qui essaye d'être la plus objective et la plus pragmatique possible, le plus simple, en général, c'est quand on peut enlever la semelle qui est à l'intérieur de sa chaussure, qui s'appelle une semelle de propreté. Vous enlevez la semelle, vous la mettez par terre, vous mettez votre pied dessus, et là, bingo, il y a de la place pour trois orteils, mais il n'y a pas de la place pour cinq. Officiellement, vos chaussures sont trop petites. Donc du coup, on fait comment pour être sûr d'avoir des chaussures qui ne soient pas trop petites ? Alors, il y a la semelle, mais on ne va pas pouvoir enlever les semelles dans les magasins de chaussures. Après, oui, mais Barbara, je ne vais pas mettre des chaussures carrées, c'est moche. Bon, d'accord, mais après, concrètement, on fait comment ? Déjà, on a conscience que la chaussure est adaptée ou pas à votre pied. Après, il y en a, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils mettent des chaussures qui ne soient pas adaptées à leurs pieds. Eh bien, je dis, ok, eh bien, votre pied est déjà dans la contrainte, donc l'antidote, c'est d'être encore plus relax et encore plus cool pour pouvoir amener la souplesse que vous ne pouvez pas mettre dans votre pied. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Florent, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de passer la journée dans un pantalon trop petit ? Non. La réponse est non, en règle générale. Et là, je vous dis, oui, mais pourquoi vous négociez avec vos pieds ? La hauteur du talon aussi, de la chaussure, ça peut avoir un impact négatif sur une posture et donc sur le pied et sur l'ensemble du corps ? Ça peut avoir un impact négatif. Comme dirait l'autre, chacun son mauvais goût. Donc, je ne vais pas imposer aux gens de mettre des chaussures plates ou de mettre des chaussures à talons ou quoi que ce soit. Une fois de plus, chacun s'adapte avec le corps qu'il a. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la hauteur du talon qui m'importe, c'est la cambrure de la chaussure. Si vous êtes avec une chaussure dont la cambrure vous correspond, quand vous êtes chaussé avec cette paire de chaussures, vous avez l'impression que votre pied, il est posé correctement au sol et vous vous sentez bien dans votre paire de chaussures. Si vous avez une cambrure qui ne vous correspond pas, il y a des micro-mouvements que vous faites en permanence avec vos pieds parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas fluide, ce n'est pas calé. Et si vous vous mettez sur un pied, vous avez votre corps qui passe son temps à scanner la chaussure pour essayer de trouver son point de stabilité. Bon, vous ne serez jamais bien dans cette paire de chaussures. Barbara, ça veut dire quoi une cambrure qui ne nous convient pas ? Comment on sait qu'elle ne convient pas à la cambrure ? C'est que vous avez l'impression, quand vous êtes dans la chaussure, c'est plus flagrant avec des chaussures à talons forcément, c'est la paire de chaussures qui fait que soit vous êtes complètement posé sur les talons, soit vous avez l'impression d'être en permanence sur la pointe des pieds. Mais votre pied, vous êtes en train de bidouiller avec la chaussure. Oui, donc c'est une forme d'inconfort. Voilà, mais de toute façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez le choix avec quatre paires de chaussures, cher ami, et puis vous êtes habillé d'une certaine manière, et puis vous devriez mettre la paire de chaussures A, et en même temps, il y a votre petite voix qui vous dit « Ouais, mais vu ce que tu as à faire aujourd'hui, tu serais tellement mieux dans la paire de chaussures B. » Petite voix qu'on n'écoute pas. Donc je veux dire, votre petite voix, elle sait que vous n'êtes pas bien dans vos chaussures. Mais là, ça allait trop bien avec votre style. Eh oui, c'est l'éternel problème. Barbara, vous, en tant que pédicure podologue, quels conseils vous nous donneriez pour prendre soin de nos pieds au quotidien ? C'est quoi ? Des massages, des crèmes ? Qu'est-ce qu'il faut faire à ses pieds pour qu'ils soient heureux ? Eh bien, c'est de les faire bouger. Tous vos muscles commencent ou se terminent à vos pieds. Donc plus vous êtes dans vos pieds, et plus vous êtes en cohérence avec votre corps en entier. Donc c'est de les masser. Pour certains, c'est compliqué d'accéder à leurs pieds. Il y a des petits trucs qui s'appellent des balles, tout simplement. Vous restez assis dans votre fauteuil, et puis vous faites glisser votre pied sur la balle, et puis vous essayez de remettre un peu de souplesse. Étant donné que le milieu de votre pied, en réflexologie, correspond au diaphragme, quoi que vous fassiez, massage, roulez votre pied sur une balle ou quoi que ce soit, plus vous allez respirer correctement et de façon relâchée, plus votre pied va se relâcher aussi. Et inversement, si vous faites ça en apnée, vous pourrez faire tous les exercices que vous voulez, votre pied ne va pas se relâcher. Voilà, il y a 26 os, il y a autant de muscles. Donc c'est un truc qui doit normalement bouger, être manipulé et changer de forme. C'est normal qu'une femme enceinte change de pointure, parce qu'elle a le corps qui change, elle a 10 kilos en plus, et il y a son pied qui se dit, si je me prends une pointure en plus, ça sera peut-être plus sympa pour porter ce que j'ai à porter en plus. C'est adaptable un pied. C'est adaptable un pied, et ce livre en tout cas, il est à mettre entre toutes les mains pour qu'on comprenne un peu mieux tout ça justement, ça s'appelle Le pied énergétique, sous-titré bien dans ses pieds, bien dans sa tête, aux éditions Hello. Écoutez Barbara, merci beaucoup pour tous ces conseils, et on va se pencher un peu plus sur nos pieds dorénavant, je le pense. Merci Barbara. Ils auront plein de trucs à vous raconter, vous allez voir. J'espère. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada